bonjour bienvenue dans la camion du serifil j'espère que vous allez bien l'été touche à sa fin et pour vous donner un peu de peps et vous permettre de préparer activement la rentrée je voulais vous parler de certaines séries hélas méconnues ou mésestimées qui avait pourtant bien marché lors de la diffusion et puis ben voilà la nouvelle génération les connaît sans doute très peu et seuls les aficionados continuent de pérenniser et bien leurs souvenirs et ces séries ont deux points communs tout d'abord elles sont issues de l'empire britannique et puis le second point commun c'est la très haute qualité de chacune de ces séries et donc ça s'appelle un d'artiste british tv shows et on commence tout de suite bonjour bienvenue dans ce premier épisode de un d'artiste british tv shows qui est consacré à une série britannico irlandaise comique bien connue des amateurs d'humour noir on peut le dire alors là pas du tout de politiquement correct avec la série de graham linéan et arthur matthews qui s'appelle fave ted alors fave ted c'est une série en 24 épisodes de 24 minutes donc c'est un format sitcom et un épisode de 55 minutes il y a eu trois saisons de 1995 à 1998 la série s'est arrêté au parfait moment mais de toute façon il n'y aurait aucun prolongement possible puisque l'acteur principal et bien celui qui incarnait le fave ted du titre et bien est malheureusement décédé d'un accident cardiaque alors je vais vous en dire plus sur cette série que raconte faveur ted et bien ce sont trois prêtres et leur gouvernante qui se retrouvent banni par l'église catholique sur une petite île à côté de l'irlande qui s'appelle craggy island en fait ils ont tous les trois des des vices que l'église catholique ne permet pas et parce qu'elle pense que ces vices vont corrompre effectivement les les chrétiens qui viendraient auprès de ces prêtres on a trois prêtres et une gouvernante je le disais la gouvernante c'est madame doyle c'est une cuisinière hors pair ou pas par contre elle est vraiment très très maniaque et donc elle passe toujours derrière les prêtres pour tout nettoyer elle nettoie elle nettoie elle nettoie elle est super sympa et bien qu'un peu effacé par contre elle est toujours dans les pattes des prêtres et qu'elle soutient toujours 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 mais elle les embête à fond ensuite on a le père ted donc qui donne son titre à la série le père ted il est très intelligent très raffiné amateur de bonne chair et de bon vin et par contre son tort c'est d'avoir détourné de l'argent du diocèse donc évidemment c'est supérieur non gargouté à la plaisanterie ils ont décidé de le bannir sur crailly island et en deuxième prêtre il y a le père dougal un véritable benet qui lorsque vous lui demandez d'aller chercher du pain à la boulangerie est capable de passer devant la fête foraine piquer un gamin un ballon à un gamin pas piquer un gamin non piquer un ballon à un gamin et de revenir à la maison et bien sans le pain et puis il y a l'ivrogne de service un vieillard quasiment impotent le père jack qui lui ne s'exprime que par insulte en disant notamment fuck ou encore drink parce qu'il ne pense qu'aux femmes et au vin fin à l'alcool de manière générale il adore boire et donc ce trio improbable avec avec en plus la gouvernante se retrouve isolé donc sur une vieille île bien loin du grand public alors l'île est habité un mais ce sont des petits villages et donc l'église catholique estime qu'il n'y a pas grand danger pour ces trois là d'être avec les autochtones c'est une série vraiment très très drôle on rigole tout le temps tout le temps tout le temps et aussi bien dans leurs relations interpersonnelles que dans leurs relations avec et bien leurs supérieurs quand certains viennent les voir ou encore avec le grand public avec les autochtones je me souviens d'épisodes par exemple dans un magasin qui sont absolument exceptionnel à la fête foraine également un grand épisode marquant et c'est vrai que cette série mérite véritablement le détour au niveau de la distribution on a Dermot Morgan on a Frank Kelly et Ardal O'Hanlon alors Ardal O'Hanlon c'est le père Dougal Dermot c'est le père Ted et Frank c'était le père c'était le père Jack à la fin de la série et complètement épuisé par le tournage intensif de ces trois saisons et bien l'interprète du père Ted est décédé peu de temps après le tournage donc malheureusement la série n'a pas pu continuer et puis surtout il n'a pas pu avoir d'autres rôles c'est bien dommage c'était un bon acteur mais hélas effectivement il n'a pas vraiment eu une belle carrière il est mort jeune il est mort à 45 ans en 2016 donc l'interprète du père Jack l'a suivi Ardal l'interprète donc de Dougal et puis Pauline McLean quant à eux sont toujours vivants voilà la série mérite d'être vue elle est sortie en DVD en import en intégrale pour plusieurs intégrales moi j'ai une magnifique intégrale comme vous pouvez le voir ici et franchement elle mérite le détour cette série donc c'est favorite Ted c'est à voir évidemment en VO et je ne peux que vous la recommander ça fait partie de mon top 5 des séries de tous les temps c'est vraiment une super chouette série britannique favorite Ted je vous dis à très vite et d'ici là surveillez vos écrans